Dans le groupe des allégories littéraires et théâtrales se trouve la pastoral. C'est un des genres qui était très populaire à l'époque des Lumières. C'était des histoires qui racontaient la vie des bergers et des bergères au milieu de la nature, de manière à faire rêver les gens qui habitaient dans les villes. Si ça s'appelle comme ça, c'est parce que l'origine du mot pastoral vient d'une langue qu'on ne parle plus qui s'appelle le latin. Et dans cette langue, ce mot voulait dire berger. Celui qui garde les troupeaux dans la campagne et les montagnes. Ça a aussi donné le mot pasteur dans la religion. On peut reconnaître que la dame représente la pastorale parce qu'elle tient un bâton de berger dans la main. C'est pour rappeler les personnages principaux de la pastorale qui sont des bergers et des bergères. Et dans l'autre main, elle tient une flûte spéciale. On appelle cette flûte une flûte de Pan. Parce que Pan, c'était le nom d'un dieu grec de la nature qui protégeait les bergers et les troupeaux. On le dessinait souvent avec sa flûte parce qu'il aimait bien la musique. En plus, la pastorale porte une couronne de feuilles. Ça pourrait être des feuilles de noisetier parce que c'est un arbre qui a tendance à pousser dans les pâturages. Enfin, on peut voir que l'allégorie de la pastorale regarde aussi la vérité. Ça montre encore une fois sur le dessin l'importance de la vérité. Pensez-moi la dernière fois. Ça pour rappeler les couleurs. Pensez-moi la dernière fois. La dernière fois sur le dessin, je sais que le dessin est un corps de la p****. Sous-titrage ST' 501